bonjour alors une vidéo rapide pour expliquer comment assembler le disque haute fréquence et ses accessoires voilà les voir les deux vidéos ou alors voyez il ya un petit une petite notice qui est fourni avec le disque voilà ça prend trois secondes de bien regarder dans quelle heure on doit assembler les différentes pièces et ça va vous éviter de faire de la casse parce qu'on a déjà eu des clients qui ont acheté des disques tout neufs ou des oriques des eos tout neuf et qui ont fait des bêtises qui leur ont coûté un petit peu cher parce que ils n'ont pas pris le temps de lire la notice alors votre disque haute fréquence il est fourni voyez avec son petit câble qui est certi il fourni avec une batterie il fournit avec un petit tir au câble rouge qui est là pour la visserie vous avez une petite entretoise alors elle il y en a qu'une entretoise ensuite tout le reste c'est un double c'est à dire qu'il y en a un de réserve mais vous avez le boulon l'entretoise latéral la vis papillon et la rondelle de chacun de ces trucs on en prendra qu'un c'est à dire que d'emblée on va mettre de côté une rondelle une vis papillon une entretoise et un boulon ça c'est du remplacement en cas de perte ou de casse des premiers éléments alors pour la suite c'est pas très compliqué on prend le bas de cannes haute fréquence vous voyez il est fendu sur la base on va prendre notre tire câble et on va rentrer le petit fil dans la boucle qui est prescindu voilà de cette manière je vais rentrer mon tire câble dans le bas de cannes hop voilà et là je vais pousser le décalé un peu pour que vous voyez bien je vais pousser mon fil tac 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 jusqu'au bout et alors l'extrémité du bas de cannes qu'est ce que j'ai j'ai mon tire câble qui dépasse et hop je pince bien le fil entre mes mains je retire le tire câble on va y arriver voilà je lâche pas sinon ça fait ressort tac il repart il faut recommencer l'opération là j'ai mon petit connecteur on voit notamment les deux petits trous tac voilà alors les deux petits trous ils sont excentrés donc ça veut dire qu'il ya un sens à respecter voyez et là on a les deux broches je vais essayer en sorte que ça se voit bien et là on voit les deux broches à l'intérieur de la batterie qui bien sûr sont excentrés donc il ya un sens à respecter voilà donc j'emboîte bien excusez moi je me sors du champ de la caméra j'emboîte bien les deux fiches une dans l'or et là je vais tourner uniquement oui le petit écrou prisonnier il ya que l'écrou qui tourne le connecteur qui en dessous lui tourne pas c'est uniquement l'écrou qui tourne tout le reste est fixe et voilà un petit coup de serrage et là je relâche et sous l'effet du ressort tac la batterie elle est inquiétée maintenant je prends ma petite entretoise oui c'est là et je vais un petit peu j'essaye pour vous montrer l'entretoise je vais venir la mère là dedans en fait elle a pour éviter que les deux parties se resserrer c'est un renfort au milieu voilà je le pousse bien voilà impeccable voilà quand j'ai fait ça je vais prendre la rondelle je vais la mère du côté gauche c'est à dire du côté petit percement vous voyez leur côté le percement est plus gros je mets mon bas de canne entre les deux oreilles voilà on ne force pas trop c'est neuf seulement pas faire des bêtises et voilà écartent sous les trous vous voyez tout est bien en face hop là je prends mon boulon je l'enfonce de leur côté je prends ma petite entretoise je la mets en place elle a un petit sens ça y a des petites encoches voilà elle est bien en place et dernière étape je prends mon papillon et je le visse je suis car arrivé embuté et voilà tout simplement un petit coup de serrage pas plus que ça oui on a de la rigidité voilà tout ce que je viens de faire bien sûr quand on a un disque haute fréquence on le fait qu'une fois après le disque haute fréquence charge comme les disques x35 c'est à dire avec une pincette de charge on va positionner sur cette partie voilà voilà tout simplement merci merci